Crise du logement des propriétaires continue d'utiliser le prétexte des rénovations pour évincer des locataires, souvent des personnes âgées. Québec solidaire réclame de meilleures protections contre les évictions et a fait entendre le cri du coeur de deux femmes, dont l'une a récemment été victime d'une opération du genre. Élisabeth Laplante. C'était ma vie. Moi, pour moi, j'étais là au moins jusqu'à 85 ans. À 76 ans, Jeannette Chiasson doit s'adapter à son nouveau milieu de vie. C'est qu'en juillet dernier, elle a été évincée de son logement des neuf dernières années par les nouveaux propriétaires. En décembre, on vous envoie une lettre puis on va reprendre votre logement. Mais ça a été le choc, là. Ça a été le choc parce que je ne m'attendais pas à ça. La femme qui est malvoyante est passée d'un 5,5 à un 3,5 dans un immeuble sans ascenseur où elle doit monter trois étages pour se rendre à la buanderie. J'étais bien où j'étais. J'étais entourée d'amis, j'étais sécurisée. J'avais tout à proximité. Tandis que là, des amis sont loin, la proximité n'est pas là. Lundi, elle était aux côtés de Québec solidaire et de l'ex-députée Françoise David pour réclamer une meilleure protection des locataires aînés. S'il s'agissait de notre mère, de notre grand-mère, de notre tante bien-aimée, comment on prendrait ça que cette personne-là soit évincée de son logement? Actuellement, les locataires aînés à revenus modestes sont protégés dès qu'ils sont âgés de 70 ans et plus qu'ils habitent un même logement depuis au moins 10 ans. Québec solidaire propose de les protéger dès l'âge de 65 ans lorsqu'ils habitent un même logement depuis au moins 5 ans, mais aussi de hausser le seuil de revenu maximal. On va présenter des amendements et en commission parlementaire qui commence cette semaine... Alors que débute demain l'étude du projet de loi 31 de la ministre responsable de l'Habitation. Si elle dit vrai dans son intention d'améliorer les protections des locataires qui sont durement affectées par la crise du logement, en espérant qu'elle va entendre la réagir, le cabinet de la ministre France-Hélène Duranceau nous a fait parvenir cette déclaration. Nous sommes sensibles à la réalité que vivent les aînés locataires. Le projet de loi 31 vise d'ailleurs à rétablir l'équilibre entre les locataires et les propriétaires. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles.